Rock and Pop Stories Eagles How Long 2007 How Long ? Combien de temps ? C'est la question que l'on peut se poser pour parler de cette chanson des Eagles. D'abord parce qu'elle est incluse dans Long Road Out of Eden qui n'est que le septième album studio du groupe et que 28 ans le séparent du précédent The Long Run en 79. La chanson elle-même est encore plus ancienne. Elle a été écrite en 69 par John David Thawther, grand pote de Glenn Frey, jamais membre des Eagles mais auteur d'autres hits pour le groupe comme New Kid In Town. Si le groupe a souvent mis How Long sur la setlist de leurs concerts dans les 70s, ils ne l'ont jamais enregistré. S'ils s'y décident, c'est grâce aux enfants de Glenn Frey et à YouTube. En effet, ils sont en train de regarder des vidéos sur la plateforme lorsqu'ils tombent sur un extrait de Pop Gala, une émission télé néerlandaise de 1974 dans laquelle les Eagles interprètent How Long. Après que Glenn ait souri devant ces images, son épouse lui suggère de l'enregistrer sur le nouvel album en préparation avec le groupe. Il en fait la proposition et tous disent Banco. En plus de Glenn, les Eagles sur ce 10 sont Don Henley, Joe Walsh et Timothy B. Schmitt. Pour How Long et comme pour tous les autres titres de cet album, plutôt que de profiter des nombreuses nouveautés technologiques apparues depuis leurs derniers enregistrements, le groupe conserve le sang country rock qui a fait leur gloire et sur How Long, Glenn Frey partage les voix avec Don Henley. Avec cette chanson, ils reviennent aux thèmes qui leur ont été chers, leur la loi, les bannis. Ici, c'est l'histoire d'un prisonnier qui se demande combien de temps sa chérie attendra sa sortie. How Long est publié en single le 20 août 2007 et ne fait pas des étincelles. Mais les Eagles s'en moquent. Ce qui les intéresse, c'est de vendre des albums. Et pour ce faire, ils emploient une méthode très originale. Ils publient le disque sur leur propre label Eagles Recording Company et passent un accord exclusif avec la chaîne de supermarché Walmart. Un peu comme si un disque chez nous n'était vendu que chez Leclerc. C'est deal gagnant-gagnant. Walmart vend le disque seulement 11,88$ mais attire ainsi beaucoup de monde dans ses magasins. Tandis que le groupe, en l'absence d'un label, perçoit beaucoup plus sur chaque album vendu, d'autant que Long Road Out of Eden dépasse les 7 millions d'exemplaires. Il permet également aux Eagles de glaner deux nouveaux Grammy Awards. Depuis, les aigles se sont déplumés avec les décès de Glenn Frey et plus récemment de Randy Messner. En 2023, ils ont entamé le Long Time Goodbye Tour, une tournée d'adieu dans laquelle Deacon Frey remplace son père. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.